Vous êtes beaucoup revenu dans la préparation du petit déjeuner avec les blogueurs dont beaucoup sont présents ici aujourd'hui dans les hangouts qu'on a pu organiser. D'abord, bonjour à tous. Il y a effectivement de bonnes raisons d'organiser cet événement. D'abord parce qu'au niveau européen, il se passe énormément de choses à la fois dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie. On n'en parle pas beaucoup. En même temps, il se passe des choses en France, puisqu'on est en plein débat sur la transition énergétique. On a voulu parler d'Europe et en même temps faire ce lien entre l'existence d'un débat national et d'un débat européen. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a voulu y associer une dimension numérique, qui est aussi une dimension importante pour l'Europe, en associant les blogueurs, les twitters, etc. Et ensuite, une autre chose importante qu'on a voulu faire, c'est que ce ne soit pas un exercice one shot. C'est-à-dire, mon équipe va, je les remercie d'avance d'ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup travaillé à préparer, puis ils vont encore devoir travailler après, puisqu'ils vont faire une synthèse de tout ce qui a été dit ce latin, de toutes les questions aussi qui ont été posées, des réponses, et y compris pour apporter des réponses, toutes les questions dont on n'aura pas pu, dont moi je n'aurais pas eu la réponse. Et tout ceci va être publié sur le net. Et aussi, d'ailleurs c'est une de mes fonctions de rapporter à Bruxelles. Ça fait partie d'ailleurs de ma première mission ici en France, c'est de renseigner Bruxelles sur l'état de l'opinion en France, et l'état et l'évolution des politiques en France. Donc nous allons rapporter tout ça à Bruxelles. Et ça va aussi s'insérer dans un exercice qui est en cours pour le moment, et qui est l'exercice de gouvernance européenne, dans lequel la dimension écologique et énergétique a un rôle important, et pour lequel la Commission va proposer des recommandations le mois prochain. Sans compter qu'on s'apprête aussi à voir un Conseil européen sur l'énergie au mois de mai. Donc ce sera intéressant pour le président Barroso d'avoir une idée de l'évolution de la situation en France. Pourquoi ce titre qui a choqué quelques-uns ? La France cancre de l'Europe en matière de lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'on est vraiment à cancre ? Alors l'objectif n'était pas de choquer. L'objectif était de poser une question, parce que c'est bien une question, qui en réalité m'est posée souvent quand je parle de public en région, et je me déplace beaucoup en région devant les publics, et souvent on me demande, mais est-ce que la France n'est pas un mauvais élève en matière d'énergie, de changement climatique ? Et je pense que ma vision de ce point de vue-là est, d'abord le mot cancre pour moi n'est pas un mot très péjoratif. Il y a des tas de chefs d'entreprise et d'artistes en France qui ont été des cancres à l'école, ce qui ne veut pas dire que c'était des idiots, ça veut simplement dire qu'ils avaient peut-être tendance à une certaine paresse. Et je pense que la France est un pays qui est excellent dans le statique, c'est-à-dire que ses émissions de CO2 sont très faibles, la situation en France est plutôt positive, mais quand on le regarde dans une dimension dynamique, on se rend compte que c'est un pays qui n'a pas beaucoup fait d'efforts récemment et qui n'en fait pas beaucoup en général. Et je place beaucoup d'espoir dans ce débat sur la transition énergétique pour peut-être faire ce pas décisif que l'Europe espère de la France. – Alors Daniel Beau, est-ce que vous avez été un cancre ? – Je dirais que le solaire en général et les professionnels du solaire ont essayé au contraire d'être des éléments un peu dynamiques par rapport à un environnement très stétique. Je crois que d'abord, on en parlait tout à l'heure, faire un constat, c'est que si on fait une photographie à un instant T, la France est plutôt un bon élève au niveau du CO2, par rapport à ses collègues européens, on émet moins de CO2 finalement que la plupart des autres pays européens. Je crois que le différentiel entre la France, c'est de mettre 6 tonnes pour les Français et 9 tonnes pour les Allemands. Donc il y a un décalage qui va en notre faveur. Le problème, c'est que si on le met de manière dynamique, là c'est nettement moins bon. On ne bouge pas, et c'est très bien de ça de l'air, ça diminue évidemment de la place de l'énergie nucléaire en France et que les autres pays européens sont beaucoup plus actifs dans les énergies renouvelables. On fait un tout petit bilan sur le solaire. Il y a 40 fois plus d'installations solaires en Allemagne, non, 10 fois plus, excusez-moi, en Allemagne qu'en France. L'Allemagne n'est pas forcément réputée pour être le plus ensoleillé d'Europe et pourtant ils ont une politique très dynamique en ce domaine. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les résistances par rapport à cette dynamique ? En fait, derrière les énergies renouvelables, on touche à quelque chose de plus large, qui sont, moi j'appellerais ça l'économie verte. Et quand on réfléchit bien sur l'économie verte, c'est celle que tout le monde la reconnaît, c'est celle de l'avenir, mais en même temps, c'est une économie qui coûte cher au début. Et donc, paradoxalement, à un moment donné, tout le monde est assez convaincu de son futur, mais en même temps, comme c'est la crise, ça ne peut pas être une priorité. Et on est en plein dedans actuellement. L'énergie renouvelable, on va comparer le coût d'une énergie renouvelable, donc une énergie du futur, par rapport à, du coup, d'installations historiques, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, sur lesquels on a su, à l'époque, investir massivement, et à un coût qui était sans doute certainement plus cher que si on allait continuer à avoir des centrales thermiques classiques. Et on se dit, actuellement, on n'a peut-être pas les moyens de se payer ces énergies renouvelables. Donc, on arrive un peu à cette contradiction, une sorte de volonté, plutôt un partage européen, sur le développement des énergies renouvelables. Les enquêtes d'opinion, on les a eues tout à l'heure, elles étaient encore plus favorables, mais tout le monde rêve de voir demain ces maisons avec des éoliennes, avec du photovoltaïque un peu partout. Et en même temps, il y a la réalité du pays qui est de dire, ça coûte cher, et comment est-ce qu'on peut le faire ? Donc, dans cette position, je dirais que la France n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'elle souffre d'un certain nombre de résistances historiques extrêmement fortes. La première et la plus connue, c'est la résistance jacobine. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies décentralisées. La France est un pays centralisé. Donc, on est vraiment en opposition entre les deux. On le sent bien sur le terrain, on le sent bien avec nos élus, on le sent bien avec les grands corporatismes qui existent en France, qui aiment le centralisé, et on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Le deuxième élément, qui est très politique, c'est qu'en France, on aime les grands ensembles. On aime ce qui est grand. On a les grands nucléaires, les grands programmes, qui font les énergies renouvelables. Le problème, c'est que c'est décentralisé. Là, on parle des PME. Et la PME en France, on le sait bien, même si on en parle beaucoup actuellement, ce n'est pas forcément ce qui est le plus écouté. On en écoute au moment des campagnes électorales, on en écoute à des moments où on sent que c'est bon, mais dans les faits, il y a peu de lobbies sur la PME, et on ne pèse pas grand-chose, surtout dans l'énergie, par rapport à la force de quelques grands acteurs de l'énergie, qui pèsent 100 fois plus à côté. Il y a un autre élément qui est propre à la France, c'est ce que j'appellerais, moi, la résistance corporatiste, qu'on retrouve à tous les échelons de l'État, mais qui est un peu un complément de ça, qui sont un certain nombre de corps d'État, qui sont là, qui ont une certaine histoire, mais qui ont aussi une donnée assez précise, c'est une certaine mono-pensée. Et faire évoluer ces grands corps d'État de manière plus ouverte, avec plus de bon sens, avec plus de pragmatisme, n'est pas chose aisée, et quelque chose qui pèse sur toutes les évolutions de la France. Donc, je dirais que si on va jusqu'au bout du randonnement, vous voyez bien ce qui se passe sur le solaire. C'est-à-dire que le solaire est un élément qui plaît aux Français, qui est dynamique, qui a eu un essor extraordinaire dans les années 2009-2010, et qui soudain a eu un blocage très clair, qui est venu à la fois de l'administration au sens large, parce que cet essor n'a pas été forcément bien calculé, qu'il a eu un coût indéniable qui se fait là, et c'était fait sans contrôle. Et donc, la réaction qu'il y a eu, et qui est très française, a été, je fais un stop. C'est-à-dire que j'étais en go, et je mets un feu rouge immédiat, ce qui fait que tout ce qu'il y a derrière, toutes les entreprises, comme c'était des PME, comme en plus, un autre élément important qui vient de se rajouter actuellement, c'est que ce sont souvent un secteur d'activité dans l'énergie, où le service est plus important que l'industrie. C'est-à-dire qu'en termes de création d'emploi, la création d'emploi touche avant tout des métiers d'installateurs, d'ingénieurs, de bureaux d'études, à comparer à des métiers plus industriels, on n'était pas dans, entre guillemets, l'ère du temps. Et soudain, on ne parlait plus des panneaux chinois que de parler de tous ces milliers d'emplois, parce qu'on a créé à l'époque plus de 30 000 emplois, et du jour au lendemain, on est passé à à peu près 10 000 emplois. Donc, juste vous montrer qu'on a des résistances historiques, on a une gestion, je suis assez dur, mais assez erratique de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une gestion politique de l'énergie et des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est un excellent argument de campagne électorale, que ce soit le président précédent dans sa campagne de 2007. Le nouveau président, qui, je me souviens, pendant le débat avait dit à quel point il fallait, et reprochait à son prédécesseur de ne pas avoir assez appuyé sur le solaire, et on fait le bilan un an et demi après, honnêtement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'il y a un vrai hiatus qui existe entre une opinion qui est assez ouverte, et une réalité étatique, économique, politique, qui est beaucoup plus frileuse, beaucoup plus sujet à un conservatisme et à un côté court terme. La conclusion de ça, malheureusement, c'est qu'on est dans un secteur où, si on veut qu'on ait des acteurs qui puissent avancer, qui puissent, quelque part, même au niveau international, on arrive toujours d'avoir des entreprises dynamiques, puissantes, on a un mal fou à se développer dans ce système de stop-and-go, de manque de visibilité, et si j'allais dire qu'il y a une chose urgente, c'est peut-être de faire un vrai plan des énergies renouvelables avec l'ensemble de la profession, et avec une capacité de se projeter. Je finirais juste sur un commentaire qui m'a beaucoup frappé. Avant de rentrer dans le solaire, j'ai effectivement fait un petit tour du monde et j'avais rencontré un des spécialistes du Parti communiste chinois sur sa vision de l'énergie. Et il avait été très clair en me disant, vous savez, l'énergie, nous, on la voit à 50 ans ou à 100 ans. Donc on a un problème colossal actuellement et on est obligé de faire face de tout bois. Donc on a tellement de besoins qu'on n'a pas le choix. Mais c'est un secteur sur lequel on sera le numéro un dans le monde et je vous l'ai dit tout de suite, ça sera le solaire. À l'époque, les industriels chinois n'existaient pas. C'était en 2007, ils commençaient tout juste. Cinq ans après, ils représentent 60% de tout ce qui se fait dans le monde dans le solaire. Sachez simplement aussi, juste pour finir sur le solaire, c'est que c'est quand même le premier investissement qui est fait dans les nouvelles installations énergétiques dans le monde. Donc ça va très vite, le monde va très vite, mais des gens qui ont une vision à long terme ont été capables de se mettre tout de suite dedans. Donc on peut se poser beaucoup de questions sur notre capacité justement à réagir et un peu notre immobilisme. Au niveau de l'Europe, comment vous percevez l'Europe vous en tant qu'industrielle ? Est-ce que l'Europe a une action positive ? Est-ce qu'il y a un hiatus entre la position européenne et la position française ? Est-ce qu'il y a un hiatus ? Ce qu'on constate, c'est dans l'Europe, certains des pays nordiques ont fait plus d'efforts que nous dans les énergies renouvelables. C'est un déniable. Des pays comme l'Allemagne, des pays comme le Danemark, chacun dans le domaine ont vraiment fait beaucoup de choses avec les énergies renouvelables. Ceci étant fort, c'est de constater que dans cet environnement de crise qui existe actuellement, beaucoup de pays ont mis quand même un peu la pédale douce sur leur développement dans toutes ces nouvelles énergies. Est-ce que la France est un plus mauvais élève que les autres ? Je dirais qu'elle l'a été, mais qu'actuellement, malheureusement, tous les pays européens sont quand même dans quelque chose d'un peu erratique. Je pense que la question peut se porter pas tant sur les pays européens que sur la Commission européenne. ou non ? Votre question peut-être plus sur la Commission européenne que sur les... La Commission européenne, il y a un certain nombre d'accords qui ont été passés pour ne pas obliger chaque pays à avoir un minimum d'énergie renouvelable en 2020. Le constat est que la France ne sera probablement pas au rendez-vous. Elle était plutôt en avance. Elle est plutôt en train de prendre du retard. Et vu l'évolution actuelle, on peut vraiment s'inquiéter sur sa capacité à atteindre les fameux 23% de l'énergie renouvelable en 2020. On ne voit pas très bien comment ça va se faire parce qu'on s'appuie beaucoup sur l'espoir de la biomasse pour étendre le vecteur futur. Et on sait qu'il n'y aura pas cette capacité d'aller aussi rapidement pour atteindre les objectifs. Donc la France risque de passer en mauvais élève par rapport à ce critère-là. Et donc l'Europe pour l'instant n'aimait pas trop la pression sur les pays européens sur ce domaine-là. Je pense qu'elle va devoir le faire de plus en plus parce que pour beaucoup de pays, ça va être difficile d'atteindre les objectifs prévus en 2020. Alors Isabelle Delanois, si on peut passer le micro parce que malheureusement on a eu des... on a eu des...